Oh putain, c'est conco ! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Stuff 76. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec Chicho 2A, et on va se faire le force jeu de Kinex Tawars. Un jeu qui est développé quoi encore ? Oh putain ! Est ١ ? Un verreel, on fait une vidéo d'est ! Un jeu qui est qu'on a passé ! Un jeu à tous, souris. C'est trop beau, ça va ! Un jeu à tous ! Un jeu à tous ! Un jeu à tous ! C'est trop beau, ça va ! Un jeu à tous ! Voilà, comme promis, on se retrouve donc pour le First View de Kinect Star Wars, qui est donc développé par LucasArts, développé et édité. Donc on va démarrer tout de suite, on a fait juste un tout petit bout de tutoriel pour apprendre à se plier la franche. Oui, histoire de passer les scènes du début. Voilà, donc c'est des mouvements très simples, les mouvements d'épée sont à peu près comme ça. Les mouvements pour dévier les tirs de laser se font en 8. Oui. Voilà, et pour renvoyer sur la tronche du gars en face, les mouvements de tennis. Oui, c'est ça. D'accord ? Pour pouvoir esquiver, un petit coup à gauche, un petit coup à droite, et pour soulever, on saute. Une macadamne, quoi. Voilà, tout ça. Donc l'histoire, en fait, il se passe qu'il y a plusieurs académiques Jedi qui sont formées pour recruter des nouveaux Badawans, et on arrive sur une des planètes, la planète des Wookie, pour faire notre apprentissage de Badawan, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Voilà. Pendant ce temps-là, le côté obscur de la force et ses seigneurs noirs gagnent peu à peu du terrain, et on se retrouve avec Obi-Wan Kenobi. Par quelques instructions, par exemple. Voilà. Netroyoda, oui, tu fais bien. Ce qu'on a pu constater déjà dans un premier temps, c'est que les doublages sont juste pas chiés. Moi, j'en ai aucune idée, étant donné que je ne l'avais pas la série, ni en VO, ni en PF. Non, mais là, on a eu C3PO, on a eu Yoda, c'est... Voilà. Si vous êtes fan de Star Wars, direct, ça va vous cogner les oreilles bien, bien fort. Au niveau du graphisme, pour un jeu Kinect, on va dire que ça peut aller. Oui, c'est ça, quoi. Mais voilà, il est assez bien modélisé, juste les cheveux qui craignent un petit peu. Mais c'est clairement pas une claque, de toute façon, c'est pas tellement pour ça qu'en général, on joue à des jeux Kinect. Maître Windu, qui par contre, c'est quand même pas génial, génial. Tu peux passer un peu la cinématique, voir si je peux passer la cinématique. Et on arrive dans la deuxième partie du tutoriel, je pense, où il me semblait qu'on avait vu ça tantôt, où on devait apprendre les mouvements de base. Voilà. Donc on va laisser la plateforme, on va faire un entraînement avec les Wookie, qui ont un fameux low-kick balayette, comme vous venez de le voir, et qui savent sauter, ça c'est toujours pratique, de pouvoir sauter et esquiver aussi. Oulala, le parcours avec les rondeurs, je le sens pas. Oulala, le parcours avec les rondeurs, on peut s'abaisser, et pour avancer, on avance. Oulala, tac, un petit coup de pied. Je sais pas qui c'est, je crois que c'est avec moi qui est. Ouais ? Ah, effectivement, c'est toi qui joues. Donc là, un petit saut, voilà, on passe au-dessus du vide. Donc, la reconnaissance, c'est pas trop mal, même si vous voyez que ça galère de temps en temps un tout petit peu. Donc je vois que je vais un petit peu, que ce soit peut-être plus facile pour toi. Voilà, donc c'est un jeu qui est monté sur rail, comme vous pouvez le voir. On ne choisit pas d'aller à gauche, à droite. Donc on ne fait qu'avancer, donner des coups, attaquer ou défendre. Je pense que ça va être utile, je crois. Voilà, il faut t'abaisser et te décaler. Ah, c'est bon. Avance, décale-toi, bouge les bras. Voilà. Là, tu fais un petit saut. Ce qui va, c'est que ça fait bien travailler la souplesse. Oui, on sent que déjà essoufflait un petit peu. Voilà. C'est pas ce que je dois sauter, peut-être. Oui, certainement. Voilà. Et là, il va falloir éviter. D'accord. Voilà. C'est pas hyper compliqué à manier. A priori, je ne vais pas parler trop vite, parce que si jamais je me banane, j'aurais juste qu'un dans le coup. Voilà, donc là, on va fumer de la ganja avec le Yoda. C'est bizarre, au début, on était à deux sur le didacticiel. Apparemment, il n'y a qu'un joueur. Oui, c'est bizarre. Je pense qu'il nous a pourtant reconnu tous les deux. Avance, peut-être ? Je ne sais jamais. Non, je pense que c'est pareil. Je ne sais pas. Ah, tu n'as peut-être pas relancé la bonne partie, ici ? Ah, voilà. Je peux le dire la force. Voilà, donc, les lancers de pouvoir de force. Tu peux expliquer le mouvement ? Oui, ben, comme ça. Voilà, tout ça. À mon avis, tu vas aller piloter, il faut que tu avances. Il faut que tu avances dans le... Ah oui, il faut que tu le frères, peut-être. Voilà. On tend les deux bras vers l'avant, quand on voit que le halo de force y est, on peut diriger l'objet. Il faut que tu essaies de le mettre... Voilà. 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 Plus sur mon passage. Ah, c'est bon, c'est bon. 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 Tu as gagné. Pas facile, pour l'instant, la prise en main. C'est pas... Enfin, j'ai peur que ce soit un peu lourd dans ce jeu, quoi. J'ai pas l'impression d'une... Une vraie façon à la face un peu bleue. Bon, on me jette les pierres là, hein, d'accord. Ah, et donc il y aura un peu de destruction de décor. Bon, on a vu qu'il sera quand même vachement bien scripté, mais... C'est toujours une bonne chose d'avoir une plus petite partie qu'on pourra balarder. La colonne de pierre, tu dois viser. Le frappe-là avec ton esprit, et la France sera tournée. C'est juste mort, hein. Ah oui. Ah. Voilà. C'est dur de viser, hein, pour l'instant. Pas évident de viser ? Non. Ouais, je sais pas trop là. Je ne sais pas. Ah oui. Ça, c'est pas tout seul. Oui, c'est pas excellent pour l'instant, hein. C'est pas excellent. Enfin, pour le coup, c'est peut-être juste parce que c'est un peu... Ça doit pas être facile pour les développeurs en programmés, j'imagine, mais... Sur les jeux de sport, pour l'instant, la reconnaissance Kinect. C'était bien mieux, quoi. Non, non, non. On va voir. Peut-être juste... Le scénario de ce qu'on a vu dans la production, ça a l'air vraiment, vraiment assez banal. Donc, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, voilà, il y a une académie. On va rentrer dedans, on va aller combattre les vilains... Ah, je me suis fait écraser. Les vilains sites. Alors qu'à chaque fois... Ce qui est pas mal, c'est que vous avez Obi-Wan Kenobi en hologramme qui est juste à côté de vous, qui doit vous indiquer un peu à chaque fois ce que vous devez faire. Donc ça, c'est pas trop mal. Parce que j'ai pas trop compris ce qu'il indique. Ouais, entrez. Attends, on va voir. Donc, il y a un rocher qui se lève, l'autre rocher... Ah ouais. Je vous donne le... Ouais, il faut que tu balances contre l'autre rocher, quoi. Là, tu devais prendre un rocher. Alors, tu sais, c'est pour briser les objets ? Ouais, alors, je t'envoie que je maîtrise. Ouais, à mon avis, c'est quand un seigneur site va t'envoyer un objet sur la tronche, tu vas te voir en ville intercepter, et le détruire pour pas te le prendre sur la pomme. D'accord. Ouais, on reçoit la dernière description. Voilà, on peut passer. J'espère que je vais pouvoir jouer, parce que je suis en train de bien me dérouler. C'est vrai que c'est... C'est bien, ça va me rien foutre. Vraiment, celle-ci, on peut pas la passer. C'est un très bel cinéma. Ouais, c'est un super tech, je sais pas quoi. Je sais pas qui... Parce que comme je comprends rien à cet univers... Ah ouais, avec le... Des fourmis, donc... Qui marchent au bout. Non, ils marchent au bout. Et je ne suis pas là. Ok. Donc, vous voyez le système, vous passez d'un ennemi à l'autre... Ah si, j'étais juste à côté, mais j'ai pas bougé. D'accord. J'ai pas vu, mais normalement l'écran est censé se suiter. C'est très bizarre. Essaye de faire coucou. Coucou. Va te faire foutre, Steph 7-6. Et je veux pas que tu joues. Est-ce qu'on peut faire que tu sois en place ? Si tu passes au premier plan, tu joueras en fait. Il s'en fout que ce soit le monde, toi. Non mais je vais te faire le gros frais. C'est possible là. C'est pas de souhaiter. Sans t'es fatigué, faites une pause. Sans fatiguer, Steph 7-6 ? Non, ça va, plutôt pas mal. Pas de pause ? Non, ça devrait, ça devrait. Ok. Donc là, à mon avis, dans plan speeder, penchez-vous sur la gauche et la droite pour éviter les obstacles. Donc, comme j'ai dit un peu, c'est vraiment du surail complet. Donc, vous passez d'un ennemi à un autre de manière tout à fait automatique. Vous enchaînez les mouvements au sabre laser qui peuvent se faire à une main ou bien à deux mains. Ça, c'est vraiment... Ça, c'était bien fait par contre. Quand on passait à deux mains, il le capta assez vite. Oui, c'était un peu mieux fait quand c'était à deux mains, effectivement. Donc, vous passez automatiquement d'un ennemi à un autre. C'est vrai que c'est hyper long. Il y a avancé pour jouer, identification. Que tu peux t'identifier, je ne sais pas. Pas aussi vite que possible. Ne t'arrête pas. Je ne sais pas si je dois tomber, non. C'est pas très bien, non. Voilà, du temps est mal. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'il y a 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 ? Ok, magique, je vais me prendre un mur. C'est pas moi. Ouais, c'est peut-être moi. Ouais, c'est de moi qui est ici. C'est encore moi. Il ne veut pas que tu joues en fait. C'est toi ? Ouais, c'est moi. Ok, d'accord. Je vais laisser la place un petit joueur. Je crois que ce serait plus simple. Je vais mettre en arrière. C'est mon impanti, ça a l'air mal. C'est mon impanti. Je sens une présence cachée. Le rendu de vitesse n'est pas... Non, c'était bien moi aussi, franchement. Il n'est pas hyper percutant. Alors vraiment, il ne faut pas tirer. Il faut juste viser, en fait. Ça tire automatiquement ? Ouais, ça tire tout seul. Ouais, donc c'est un système de lock. Vous vous mettez sur la petite cible. Par contre, les gros fans de Top Gun, ça va leur rappeler des bons souvenirs, tout ça. Là, là, il tire vraiment climatique. Donc c'est hyper, hyper, hyper assisté. Donc c'est un peu... Au final, quand ils avaient montré ce trailer à l'équipe, je ne sais plus de quelle année, les gens avaient déjà un peu grillé que ça allait être vraiment très, très assisté, et que ça allait être très casual et pas du tout un vide fait pour les fans de jeux vidéo, en général, en général. Là, on s'est freiné. On les refrains. Et là, ça se confirme quand même ça. C'est quand même... C'est toi qui a changé de vue ? Non, ça change plus. Ça change plus. Je prends les armes. On va pousser. Regarde pour faire de ce truc. Voilà, magnifique. Gauche-droite, gauche-droite. Aubal masqué. Aubal masqué. Aubal ! Aubal ! On aurait pu probablement se mettre en mode de difficulté supérieure, parce que ça n'a pas l'air que c'est tenu. C'est quand même toujours sur le principe. Ok, je crois que tu dois viser les réacteurs en gauche-droite. Non, il faut juste que j'évite les blocs. Voilà. Voilà. Et là, c'est tout droit. Je suis copain du multi. Première à gauche. C'est un petit défi. Un arbre. Un arbre. Un arbre. Un arbre. Un coup de bois pour le feu, mais ça. Ça, c'est bien. Un petit fan. Un arbre. C'est vrai que le rendu de vitesse est quand même. Un arbre. Un arbre. Un arbre logged in. Un arbre. Un arbre. C'est bon parce que ça n'est pas super hollygustire. et on fait que passer le travers, c'est un petit peu dommage mais vraiment à mon avis on y regardera plus tard dans la mission, j'espère en tout cas. L'Orpidodas s'approche quand même mal. On a eu l'oblissement, on se figure. Tu es très très à l'aise avec le déhanché, on sent bien qu'on... On sent l'expérience, on sent l'expérience Kinect. Oui, oui, oui. Le Zumba. La femme coûte bien. Il a sorti de la merde apparemment. Oui, comme souvent dans Star Wars. Yoda est toujours pratique, il faut tenir là. Quelle belle texture d'eau. C'est ce que j'allais dire, l'eau est une splenditude. Tu vois qu'il y a du bas moussant dedans. Bon, c'est pas... Ouais, on est un peu... On avait sorti des gros moyens. Oui. En se disant, allez, on va faire péter le truc et en espérant que ce soit vachement bien. Au final, ça a pas l'air génial, génial. Bon, faudra voir, on va essayer de voir s'il n'y a pas une phase au sabre laser. Juste derrière, pour vous montrer un petit peu comment on se bat. Parce que là, vous avez vu du speeder et un pauvre truc. C'est d'avancer. C'est d'avancer. Avancer pour jouer. Monsieur. Allez, fais bonjour. Bonjour. Non, fais comme ça. Non, ça va. Non, enfin, ça lui est rien. Il a fait coucou. Il y a la possibilité de jouer jusqu'à 4 joueurs, je crois, en même temps ? C'est possible ? Non, non, non. C'est 2. Ah oui, c'était 2, pardon. 2, et en plus, apparemment, pas toi. 2 et pas Staff 76. Donc ça, j'espère qu'ils nous mettront derrière leur boîte. Je peux plus freiner, apparemment. Plus droit. En théorie, les jeux Kinect sortent à peu près à combien dans le commerce ? Cher. Cher, en plus. Oui, oui, c'est clairement le même prix. C'est un peu plus le même prix qu'un jeu normal, quoi. D'accord. Après, il faut voir aussi à quel public ça s'adresse. Si, peut-être, pour les enfants, il est quand même facile à prendre en main, même s'il n'est pas très hardcore gamer. Mais peut-être que pour les enfants, il peut plaire, quoi. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas fan de l'univers Star Wars. Ou, du coup, faire manger, je n'aurais pas, quoi. A savoir que les succès ont l'air monstrueusement durs. Il a une cote de fou sur True Achievements, pour ceux qui connaissent le site. Un site qui répertorie les succès selon leurs difficultés. Et il a une cote de malade, quoi. Donc, en gros, il est pour mille points débloqués, c'est six mille points sur trois de six mêmes points. Donc, une difficulté fois six, quoi. D'accord. Donc, c'est assez costaud, quoi. Il y a peu de jeux qui peuvent rivaliser à ce genre de difficultés. Donc, c'est que la maniabilité doit être très, très pourrie. Ou alors qu'il est très, très, très dur. Très, très compliqué et que c'est très pas possible. À mon avis, ça doit être de cet endroit-là. Je pense que, vu le test, là, à mon avis, c'est juste que la maniabilité n'est pas bonne. Et c'est pour ça que les... Enfin, c'est tout le temps le même truc. C'est pour ça que les succès sont dur, je pense. Déjà que cette phase-là sont pas extraordinaires, extraordinaires. En plus, elles sont quand même... Ouais, surtout que là, ça ressemble beaucoup à un astérumide, en fait, tu vois. Ouais, ouais. On fait pas grand-chose, il y a des petits lasers bleus. Ça va pas vite, quoi. Ouais. Ça trace vraiment pas, tu vois. Il y a même pas le côté... Vous savez, les vitesses... C'est un peu mou du gland, quoi. Alors, ouais, c'est ça, c'est... Alors, peut-être que j'avance pas assez, c'est pour moi. C'est pas normal. Ce qui est bien, c'est que c'est très subtil pour le chemin, hein. Si vous arrivez à vous perdre avec des énormes... Je peux pas sauter. ...les énormes phares, c'est vraiment mauvais. Ah, l'explosion. De toute façon, on tourne en rond, on trouve ce machin, là. Ouais, ça va. On tourne pas vite, mais on trouve... Une brosse, une brosse, avec lui qui a pas été très gentil. Et là, Yoda va faire un petit cas-là. Voilà. Donc, on n'a rien fait. Et... La texture d'explosion, c'est... On dirait un peu... Ça me rappelle un film de... Bien vous en avez. C'est vrai. Le jeu était très bon. Parce que le jeu était très bon, c'ultimement. Là, c'est vraiment... Les dates d'il y a quoi, 10 ans, là ? Ah ! Ah, à la rescousse. Enfin. On peut dire aussi que le jeu est sorti le 13 avril 2012. Et bien sûr, uniquement sur la Xbox, puisque c'est un jeu qui n'est top. Ah, il n'y a pas eu d'adaptation Move ? Non. Il n'y a pas d'adaptation Move. Il n'y a pas d'adaptation Move. Oui. Ça aurait été un peu pompeux. Voilà. On va s'arrêter là, parce que, honnêtement, on n'a pas spécialement envie d'aller plus loin. Je pense. Pour les phases de sabre laser, on vous renvoie peut-être à des vidéos sur les lunettes que vous avez pu voir. Parce que, honnêtement, ce n'est pas plus excitant que ce que vous venez de vivre avec des speeders. En gros, vous bougez une main, vous faites ça, vous avancez. Vous parlez, vous avancez. Enfin, c'est un peu... C'est hyper, hyper répétitif. Répétitif. Je ne pense pas que la durée de vie soit particulièrement longue. Mais là, il n'y a aucun espoir. C'est juste pas bon. Invité, bienvenue, oui. Moi, je ne suis pas bienvenue. Ah, ben, on va juste montrer, voilà. 5 secondes de sabre laser, comme ça, vous aurez un petit peu plus vu. Voilà. 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 Donc, tu avances. Alors, on peut dévier les tirs en faisant des 8. Donc, comme vous l'avez dit tantôt, on vient d'envoyer la balle. Tac. Tac. Voilà. Donc, ce n'est pas... Et là, il court tout seul. Il va avancer tout seul. Essaye de parer un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, vous déviez les tirs. Et vous pouvez rester comme ça deux heures et demie. L'IA est complètement inexistante puisqu'elle ne bouge pas. Elle attend simplement de venir se faire fracasser la gueule. Il n'y a absolument rien d'autre. Donc, au niveau de l'IA, c'est inexistant aussi. À mon avis, ce qui fera la différence, ce sera au niveau d'immombre et éventuellement, au lieu de la difficulté de l'ennemi rencontrer, ça va vraiment s'arrêter là. Eux, ils seront un peu plus résistants. On fera une petite esquive. Ce qui est bizarre, c'est que le didacticien était au tour par tour. Et que maintenant... Oui, c'est vrai. On a remarqué, plutôt pour des gros combats, vous aviez un tour où vous étiez obligé de défense, vous l'avez esquivé, et un tour où vous étiez obligé d'attaquer. Donc ça, c'est un peu particulier. Ah, par contre, ça c'est bien. Quand on recommence, il n'y a pas trop de temps à temps. Ou alors, je ne suis pas mal. Peut-être que vous avez eu l'impression de crever. Non, je ne suis pas bien. Je saute. Allez, saute. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter avec cette magnifique cinématique bien naze. Donc voilà. Livre à vous d'essayer si ça vous botte. Nous, je vous le conseillerais plutôt vraiment un OPCASE. Parce que si c'est du 60 ou 70€ à la sortie, ça ne vaudra vraiment pas le coup. Voilà. Merci d'avoir suivi ce Force You, pardon, en notre compagnie. On se voit très vite. Bonne soirée, Chicho. Oui, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et n'hésitez pas à commenter, laisser des messages, voter, etc. Voilà, bonne soirée. Salut. Ciao.